Le flic de Shanghai Le cop-show-wo aura duré deux saisons se divisant en 44 épisodes, entre 1998 et 2000. Samo Hunkambo tenait le rôle-titre, accompagné par Arsenio Hall, Louis Mandilor, Kellyou et Tammy Lorraine. Rappelez-vous. Dans la toute première aventure du flic de Shanghai, les téléspectateurs faisaient la connaissance du policier chinois Samo Lowe, expert en arts martiaux. A la poursuite de quelqu'un et également à la recherche de son élève grâce à Chen P.I.P., son enquête le mène à Los Angeles où il rejoint les forces de l'ordre aux côtés de Malone, Dixon et Parker qui vont rapidement devenir ses acolytes. A la fin de ce premier volet, notre héros finit par apercevoir la personne qu'il traque avec son élève qui a attaqué Dixon. Quest devenu Samo Hunkambo, l'acteur principal du flic de Shanghai, mais que sont devenus les acteurs qui jouaient dans le flic de Shanghai après toutes ces années. Samo Hunkambo a principalement travaillé dans son pays natal pour des productions chinoises. Acteur, producteur, réalisateur mais aussi coordinateur de Cascades, il a toujours eu plus d'une corde à son arc. Arsenio Hall a eu un parcours plus en dents de 6 mais est récemment apparu dans la série The Meilleur. En 2021, il participe à la suite du film culte Un prince à New York 2 avec Eddie Murphy, disponible sur Amazon Prime Video. Une suite de carrière pas facile après le flic de Shanghai Kelly ou a été vue au cinéma dans X-Men 2 ou encore Le Roi Scorpion. Elle a joué dans un grand nombre de séries, les X-P, Manhattan, New York Unité Spécial, NCIS, Hawaii 5-0, Vampire Diaries, Arrow. Et prête souvent sa voix pour des décennies animées et des jeux vidéo. Louis Mandilor a lui aussi enchaîné les projets. Dont la plupart sont restés confidentiels aux Etats-Unis et méconnus en France. Il a néanmoins tourné dans les films mariage à la grecque 1 et 2. Tammy Lorraine, quant à elle, a joué les guests dans quelques fictions au fil des années. L'un de ses rôles importants reste celui de la détective Maggie Sullivan dans Les Feux de l'Amour entre 2006 et 2008. Et puis, on va voir les films mariage à la grecque 1 et 2. Et puis, on va voir les films mariage à la grecque 1 et 2.